... Minuit, ce n'est pas avec une chaussure de verre que je me suis endormie, mais avec une feuille à la main. À force de répéter, le monde des rêves a fini par m'emporter. Et je ne sais pas si c'est le dîner de la veille, la pression derrière ce pipitre, la lumière d'un jaune brasier en se reflétant dans mon regard, ou un simple ciel de l'univers, ou dirais-je, de notre pays. Mais mesdames et messieurs, hier soir, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé de vous. J'ai rêvé de mon équipe et moi, et j'ai rêvé de notre auditoire, que je salue et que je remercie d'être à l'autre côté de la pièce, à pratiquer l'art d'écouter. Dans mon rêve, j'ai vu deux chemins parallèles, deux routes opposées, l'une étant la vôtre et la deuxième la nôtre. Entre ces deux chemins, il y avait une pancarte. Il y avait écrit dessus, « Si vous savez quoi faire, afin d'arriver là où vous voulez être dans dix ans, avancez ». Alors j'ai fait un pas, puis deux, et une succession s'en suivit. J'ai fait l'erreur de me retourner, et nos regards se croisèrent. Je vous ai vu, la tête vide, le regard perdu, et le corps stagnant, dans la capacité complète d'avancer. En me réveillant, et en venant ici aujourd'hui, et en relisant votre position en grand derrière moi, j'ai vite réalisé que le monde d'Alice au Pays des Merveilles vous a beaucoup inspiré, autrement dit mon rêve d'hier soir. Et désolé pour le nombre de références au film Disney, mais vos idées relèvent d'une fantasmagorie qui semble vouloir régler tous les problèmes du monde sans même les reconnaître. Et bien désolé de briser vos rêves, mais le Maroc, aujourd'hui même, pays en voie de développement, a su prendre les mesures nécessaires afin d'incorporer la langue anglaise au sein de son système éducatif, dans le but que celle-ci devienne la première langue étrangère. Mais avant de me lancer dans un discours cartésien, je tiens à rappeler que je ne n'ai en aucun cas la beauté et la grâce de la langue française, langue que j'apprécie et qui me passionne, que je ne cesserai jamais d'exprimer devant vous. Mais il va s'en dire, pour des raisons que mon équipe ne manquera de système, que le système éducatif marocain doit s'en détacher. Et bien désolé encore une fois, mais aujourd'hui, pour mettre un terme au débat, mais notre pays a déjà commencé à le faire. Le ministère estime que la langue anglaise peut devenir la première langue étrangère d'ici deux ans. J'ai lu ça et j'ai compris que tout un pays défendait ce que je défense aujourd'hui et que tout un pays nous pousse vers le haut et qu'on se doit de faire de même. Une décision a été prise et son impact n'est pas des moindres. Et avant de continuer à intervenir, il faut être conscient que les matières scientifiques seront désormais enseignées en anglais. Réforme commençant dans deux ans, dans le but qu'elle se réalise en sept ans. D'ailleurs, six à huit heures de formation pour chaque professeur sera disponible par semaine. Un fait me dit que ce n'est que le début. L'intérêt que nous avons pour cette langue s'accroît de jour en jour, que ce soit dans le marché de l'emploi, vu la demande du secteur multinational, ou encore le développement des écoles multinationales. C'est une étude qui prouve ça, « Shift to English in Morocco », que mon coéquipier va expliquer plus en détail par la suite. Eh bien, mesdames et messieurs, l'équipe à ma droite est en train de nier l'existence d'un arbre dont les racines sont ancrées en chacun de nous et ça doit vous faire autant de mal qu'à moi. C'est bien malheureux qu'il ne réalise pas que l'arbre qu'est l'anglais n'est pas en train de pousser sur le français, mais à ses côtés. Et une fois qu'il aura pris plus de place et d'ampleur que celui-ci, ce n'est que pour lui donner l'opportunité d'être étudié à sa juste valeur. Merci. Applaudissements L'anglais, c'est le futur. L'anglais, c'est la langue de la science. Le français, c'est la langue du cognizateur. Le français, c'est une langue absurde et inefficace dans le monde moderne. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous diserai aujourd'hui l'anglais de Molière, la quintessence, son raffinement, sa beauté lyrique, afin de vous montrer, oui, vos opposants, et vous leur adjurez que je salue chaleureusement que le changement linguistique qu'ils soutiennent n'aura pas lieu. L'anglais ne subsurera pas le français dans le système éducatif marocain. Aussi imprimé que ça puisse paraître, c'est bien la réalité à laquelle nous nous confronterons. Le français n'est plus la première langue étrangère au marocain. Mais après plus d'un siècle, suivant son instauration au conjuge protectorat, il est devenu partie intégrante d'identité marocaine. Aussi bien, je pourrais citer une phrase d'autre dialecte marocain qui sera majoritairement composée de mots au français. Les affiches et les annonces dans les rues les affiches et les annonces dans les rues. Même nos expressions de politesse, cette langue a été internalisée dans notre imaginaire collectif d'une façon et d'une manière profonde. Aujourd'hui et malheureusement, la société marocaine est à l'image d'une pyramide aux bases défaillantes, une indivision linguistique causera un cataclysme imminent dans les autorités concernées en son conscient. Avec la situation actuelle, il n'oserait jamais, et je dis bien jamais, instaurer un tel changement linguistique. Pardon ? A son intérêt changement linguistique. La nouvelle génération en anglais créera un choc générationnel, un dysfonctionnement sociétal que nous nous pourrons supporter. C'est un suicide collectif, visant entre unités, richesses inestimables de notre nation. Je vous explique. La génération précédente et l'autre génération ont eu une éducation où le français et l'arabe s'approprient le titre de la langue le titre de la langue principale de l'éducation. Ces deux générations ont façonné le marché de travail avec leur bagage linguistique et formé une autre génération en anglais. Est-ce que je désignerais comme étant une fracture et une rupture hautement dangereuse aux conséquences fâcheuses ? Chers opposants, Je vous vois déjà venir avec l'un de vos arguments en anglais c'est une clé pour une approche internationale. Le monde est dominé de toutes parts par l'anglophonie. Mais cette prémission là qui se basera sans doute l'entiérité de votre argumentaire est complètement réfutable. Cette suprématie anglaise qu'on vous a inculquée au cours du news Pardon ? Du news propagandiste mis en place par l'Occident est peu valable. La force des langues dans le monde dépend de la vigueur des États-Unis et sans parler. Dans l'antiquité, le latin s'est répandu à la mesure que les Romains étendaient leur empire et aujourd'hui un autre empire risque d'en connaître son déclin. Et agit représentatif avant que mon équipe développe encore plus nos idées. Je vous donne plus d'idées et bénéfices que nous aurons en préservant le français et non pas en le replaçant. Le français c'est une langue d'amour et d'esprit. C'est une langue pour souffrir au monde. C'est une langue pour trouver de l'emploi. C'est une langue avec une culture riche ayant un patrimoine intellectuel important. Bref, pour ne pas trop m'attarder sur ce point là, chers opposants, je vous souhaite s'attarder avec le hasard prouver l'improuvable et défendre la défendable. Merci. Déjà, chers opposants, pour commencer, nous n'avons en aucun cas dit que le français était une langue absurde. Et en plus de cela, on ne vous demande pas de bannir et d'abandonner le français. Certes, le français restera une langue enseignée au sein de nos écoles. Cependant, nous vous demandons d'instaurer l'anglais comme première langue étrangère car c'est un projet d'avenir et c'est une réforme éducative qui doit commencer dès le pré-scolaire. Bref, il n'est pas de punition plus absurde, il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Albert Camus. Eh bien, chers opposants, je vous fais cadeau de cette citation car croyez-moi que si vous rejoignez notre position, vous éviterez ce terrible châtiment de demeurer arriérés. Chers auditoires, honorables jurés, camarades et opposants, mes salutations les plus distinguées. Je vous invite, chers audiences, à bord d'un voyage. Un voyage qui ne peut être qu'un avant-goût à une réalité amère et pénible et c'est donc la réalité défaillante de notre système éducatif. Notre destination, les écoles marocaines, là où la majorité écrasante se bat pour assimiler la différence entre l'accent aiguë et l'accent grave et entre substituer et se substituer. Là où on est incapable de construire des énoncés corrects et pour couronner le tout. Là où les œuvres françaises programmées sont expliquées en arabe dialectal. Des élèves ont détresse, des élèves qui ont besoin d'une solution. Ainsi, il est bien clair que la solution est là, omniprésente parmi nous. Et elle n'est nulle que la substitution du français par l'anglais. Comme le décrit le sociologue américain Irving Goffman, une partie conséquente de la jeunesse issue des classes populaires porte sa faible maîtrise du français comme un stigmate, c'est-à-dire un attribut social visant à dévaloriser certaines catégories de population qui sont censées s'écarter de la norme sociale dominante. Et en effet, il ne faut guère nier qu'aujourd'hui, au Maroc, la maîtrise de la langue française s'est transformée en marqueur de classe sociale. Et en plus de cela, la langue de Molière n'est pas enseignée comme il se doit. Bon sang du français et en arabe, c'est du jamais vu. De plus, la difficulté de la langue française nuit à la transmission de l'information, ce qui est par la suite contradictoire à nos attentes, nous qui voulons rendre l'information et la connaissance plus faciles à véhiculer. Alors, nous ne pouvons en aucun cas satisfaire nos besoins et nos attentes avec une langue beaucoup trop sophistiquée pour le commun des mortels. Contrairement au français, l'anglais met le paquet. Il est accepté par 83%, estimant que ce dernier leur donnera accès à une éducation et à une carrière meilleure. 79% pensent que ce changement soutiendrait davantage les ambitions du Maroc. Et avec une production scientifique de 92% en anglais contre seulement 4,3% en français, précisé par l'Etat de l'UNESCO. Ceci dit, il est bien palpable que le monde entier connaît la vérité, mais vous, chers opposants, vous s'y êtes totalement indifférents et ignorants. En tant que compatriotes marocains, nous touchassions une proie similaire qui ne peut être que l'évolution. Mais à force d'entendre vos propos, j'admets qu'ils ne peuvent être que nuisibles et inutiles au développement du pays. Merci. Tout d'abord, ma chère demoiselle, un arbre qui pousse aux côtés du français et ne le remplace pas est exactement ce que notre position défend. Et pour Mlle Faklissa, dire que remplacer le français par l'anglais changera la situation sociale marocaine est une déviation logique grave, à mon avis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous vous portez bien. Vous en doutez sûrement, mais aujourd'hui, nous allons encore parler et parler, discuter, converser, mais surtout débattre. Idéalement, débattre des idées et non pas des personnes, car c'est là où réside le propre de l'intellectualisme. N'est-ce pas ? Mais, comme je crains que l'abstraction ne nous saisisse de vertige, j'ai décidé de m'incarner tout d'abord, d'incarner mes propos grâce à une petite anecdote sympathique. L'autre jour, en m'asardant dans les tréfonds du web et en esquivant soigneusement quelques adresses de pages ma foi douteuses et obscènes, je finis par me retrouver dans un forum avec une trentaine de personnes. On s'est changé des banalités et dans le débordement de paroles spontanées, une question fatidique finit par surgir. Quelle était votre nationalité ? Alors, d'après l'usage ambiant de la langue française, j'en ai conclu qu'ils étaient majoritairement français avec peut-être une petite tranche maghrébine. Mais je fus frappé en constatant que parmi mes interlocuteurs se trouvait un Burkinabé, une Congolaise qui sont d'ailleurs très belles et agréables, ainsi que 23 autres nationalités africaines dans une même conversation, un même forum et une même langue. Ainsi, le français est l'outil qui fortifie nos relations avec le reste des pays africains. Et pour comprendre pourquoi nos hauts responsables, et vous en ferez sûrement partie, ne tourneront pas le dos aux Français en faveur de l'anglais dans notre éducation, il faut saisir les subtilités de la diplomatie marocaine, emblème de notre génie inégalé. Depuis peu de temps, le Maroc a misé gros sur ses partenaires africains en voie de développement. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Congo, le Mali et tant d'autres pays qui ont dans l'imaginaire collectif marocain une consonance familière puisqu'on ne cesse d'entendre parler de la pléthore de projets marocains menés en leur terre. Tous ces pays ont comme langue officielle, et je dis bien officielle, le français. Ceci en abstenant de parler des pays où c'est seulement une langue co-officielle ou bien une langue largement utilisée comme pour la Tunisie, par exemple. Aujourd'hui, la globalisation et l'utilisation de l'anglais dans le monde est indéniable. Mais, s'il vous plaît, mais dans notre quête infinie en tant que Marocains vers le développement, nous adapter à cette globalisation tout en préservant cet atout qu'est le français s'avérera bien plus bénéfique qu'une substitution qui n'a pas lieu d'être. Et c'est sûrement ce que notre gouvernement décidera d'adopter, une introduction plus en vigueur mais en douceur de l'anglais dans notre système éducatif couplé d'une préservation de la langue de Molière, d'Hugo ou encore mon préféré, Montesquieu. Aujourd'hui, nos diplomates marocains pour lesquels je porte en moi une admiration profonde savent, et nous savons, que si la scène internationale était un échiquier, suivre cette tendance anglophone tout en préservant cet atout qu'est le français s'écrier haut et fort « Échec et mat » chers opposants, « Échec et mat » chers opposants, chers opposants, honorable jury, mes sincères salutations. Nous avons pendant très longtemps été dupés par un colonisateur qui a tout fait pour exploiter nos ressources, qui nous a déracinés, qui a exploité nos mines et nos terres, qui a pillé nos ressources et qui s'est servi de notre main d'œuvre. Et lorsque nous avons commencé à dire non à ses exigences, il s'est rejourné contre nous, il nous a refusé l'accès à son territoire, il a gelé le relation bilatéral avec notre pays et il nous a tourné le dos sans la moindre reconnaissance. Mais, en ce jour si précieux, j'ai dit oui, oui à l'anglais, la langue des recherches scientifiques, la langue de la programmation et de l'informatique, la langue des affaires et de l'économie, la langue de la richesse et du futur. Oui, cette langue qui ne parlait pas près d'un 1 132 millions de personnes à travers le globe. Vous vous dites sûrement, chère audience, mais pourquoi ce changement ? Qu'apporterait cette langue à notre pays ? Eh bien, en mettant l'anglais comme première langue étrangère dans notre système éducatif, nous bénéficierons d'une aide économique. Puisque la domination de la langue internationale est largement attribuée à la puissance économique, car le monde des affaires s'exprime aisément et parfaitement en anglais. Ceci dit, passons à ce qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, puisque ce changement nous sera aussi avantageux dans le milieu éducatif et professionnel. En effet, les entreprises exigent de leurs collaborateurs ou candidats à différents postes une totale maîtrise de la langue anglaise. Ceci, bien sûr, leur permettra de gravir plus facilement les échelons ainsi que l'ouverture vers une carrière internationale. De plus, les universités aussi exigent une certification en langue anglaise, puisque cette langue sera plus facile et plus apte à véhiculer les informations. Et comme a dit Jamel Henni, directeur du laboratoire de recherche, je cite, « Cette coexistence entre langue nationale et langue étrangère ne devrait pas être perçue comme un danger, mais plutôt comme une opportunité de développement et d'acquisition du savoir. » dans l'interaudience, dans l'univers du voyage et du tourisme, la maîtrise de l'anglais est nécessaire dans les gares, les aéroports, les annonces, les informations utiles sont en anglais. Et sur le plan culturel, les grands succès cinématographiques, les livres, les musiques, les magazines sont en anglais. Il est toujours plus intéressant de découvrir une œuvre dans sa version originale. Bon, comme vous, chers économistes, aimons les chiffres et les statistiques. Alors, permettez-moi alors de vous donner un sondage qui a été réalisé auprès d'un échantillon de 1 200 jeunes marocains. Selon les données collectées par le British Council, la majorité de ces jeunes considèrent l'anglais comme étant une langue vitale pour leur avenir et pour celui de leur pays. Pour deux tiers des personnes sondées, la langue de Shakespeare supplantera dans les cinq prochaines années. Oui, cette étude démontre qu'une grande majorité des jeunes marocains âgés entre 15 et 25 ans ont déjà exprimé leur appétence pour l'anglais. Il s'avère aussi que 74% d'entre eux affirment que le passage à l'anglais bénéficera au Maroc en tant que pôle international d'affaires et du tourisme. Chers opposants, le train de développement du Maroc est déjà en marche. Si vous ne voulez pas monter à bord, tant pis, mais cessez d'être égoïste en nous mettant des obstacles à travers notre chemin. Mesdames et messieurs, optons pour ce changement et allons vers notre destination finale qui est l'évolution de notre pays. L'anglais n'est plus une langue, mais un phénomène universel tel que l'oxygène ou les rayons du soleil. Merci. Chers publics, chers opposants, honorables jurys, c'est avec un extrême plaisir que mes camarades et moi sommes là aujourd'hui pour entamer notre première compétition pour cette fabuleuse année, surtout avec la présence de la meilleure prof du français du monde, Madame Mina Najah. Chers audiences, j'ai beau chercher, j'ai beau réfléchir pour trouver une définition simple et efficace, mais surtout raisonnable pour le mot l'éducation. L'éducation est l'essence même du développement. C'est le critère d'où l'on peut juger de la grandeur du nation. Et comme l'avait bien dit Médine Muzara, l'éducation n'est pas une priorité, elle est la priorité. Et pour vous, mon camarade Adam Marey, vous disiez, si vous voulez parler donc du passé de chaque langue marocaine, je pense que le passé colonialiste de l'Angleterre ferait pallir tout le monde. Chers audiences, chers publics, vous connaissez tous bien sûr que depuis l'heure, le français avec l'arabe sont les deux langues les plus utilisées dans la diplomatie, les affaires, le gouvernement. Le français, bien qu'il n'ait pas de statut officiel dans le royaume, est enseigné comme deuxième langue dès l'école primaire et également la langue d'enseignement des sciences et de l'économie et dans la plupart des collèges et dans l'enseignement supérieur. Paradoxalement, elle reste la principale langue d'accès aux postes qualifiés sur le marché national de l'emploi. Si bien que les diplômés des écoles publiques uniquement arabophones y ont très peu accès en raison de leur faible maîtrise du français communicatif. Et chers opposants et bien sûr chers audiences, comment se fait-il que l'anglais va remplacer le français ou un jour, un nuit ? Cela semble très compliqué et pas logique du tout. Mesdames et messieurs, nous devons comprendre que le français fait partie intégrante de toute la société bien sûr marocaine. Et malheureusement, je vous dis que le système éducatif marocain semble encore allergique et mais parfois hostile à tout changement radical. Et ce qui prouve, c'est là, que déjà la politique de l'arabisation a eu de grandes et de mauvaises conséquences sur l'éducation en général. Raison de plus, chers audiences, en janvier, l'ancien ministre de l'éducation Saïd Amzmazi a déclaré que l'anglais ne pourrait pas déplacer le français dans le système éducatif marocain. Par ailleurs, le ministre a fait valoir que le Maroc ne dispose pas d'enseignants qualifiés en anglais pour assurer le succès du remplacement du français. Chers audiences, toujours pas convaincus, pas de problème. Parlons un peu du domaine politique. L'élite politique au Maroc a été profondément façonnée par la culture et la langue française. Puisque déjà la plupart des membres étaient diplômés des écoles et des universités françaises. Et grâce à ces élites, le lien culturel entre le Maroc et la France demeure plus de six décennies après l'indépendance. Et pour vous, chers opposants, j'ouvre juste un petit message pour vous dire que malgré que mes camarades et moi on a exposé des vérités incroyables sur ce thème, vous continuez à faire l'avocat du diable et fermez l'œil sur la réalité cruelle. Vraiment, chers opposants, quelle absurdité de votre part. Et bon, je reviens à mon discours pour dire qu'enseigner l'anglais au Marocain comme deuxième langue réduirait l'employabilité des jeunes Marocains dans le monde professionnel et conduirait un taux élevé de chômage en raison que le système économique et politique qui est en français. Chers audiences, en théorie, le programme introduirait plusieurs langues étrangères, mais en pratique, l'expansion implique le français. Et je vous dis que dans les années qui ont suivi, le français n'a jamais perdu son statut premier dans le secteur privé ou dans les sciences au niveau universitaire. Et entre nous, chers publics, comment nous pouvons se débarrasser de la langue d'amour, la langue d'espoir, la langue la plus douce, la langue la plus mélodieuse et romantique ? C'est possible, je ne pense pas. Et pour vous, chers opposants, si la langue française n'était pas efficace dans le processus d'apprentissage, alors pourquoi les générations précédentes ont eu une excellente éducation que nous aujourd'hui ? Alors, chers publics, chers audiences, honorables jurés. Doutons-vous encore que le français peut vraiment, que l'anglais peut vraiment remplacer le français. Sinon, je vous laisse entre des bonnes mains pour vous guider vers la bonne voie. Merci pour tous. Monsieur, si le français nous permet de communiquer avec 23 pays, l'anglais ne nous ouvre pas les portes de 195 pays. Et mademoiselle, réveillez-vous, s'il vous plaît, parce que ce changement est déjà en cours, donc je ne vois pas comment il pourrait être impossible. Greetings, pardon, la confusion s'est emparée de moi. Ce sujet m'a rappelé le fait que plusieurs écoles privées marocaines proposaient des activités en anglais, les débats, notamment ici même. vous allez me dire « Myriam, qu'est-ce que tu nous racontes, là, n'est pas le sujet, mais j'ai tendance à faire confiance à mes idées et à mon entourage. Cela peut être une sorte de naïveté, naïveté, ennemie de l'argumentation, et vous allez me dire que je divague et que cela, je ne joue pas en ma faveur. Mais malheureusement pour vous, confiance se mérite et mes idées sont fondées afin de rester à la hauteur de ce débat. Donc, confiance, je vous demande. Bref, je disais que d'après plusieurs élèves d'écoles privées marocaines, la langue anglaise prendrait de plus en plus d'ampleur dans leurs établissements respectifs et cela leur ouvrirait beaucoup plus d'opportunités. En parenthèse, je doute qu'un des débatteurs ici présent ne confirmerait pas cette opinion. Mais ayant un esprit critique qui m'empêche d'adhérer à une position bêtement, je leur ai posé la question que vous vous posez sûrement actuellement. Est-ce que ces opportunités sont dans votre pays ou en dehors ? Et leur réponse a été celle d'une minorité qui a accès à une éducation quasiment exemplaire. Ils veulent changer les choses, ils veulent améliorer l'état du pays, ce qui impactera directement la grande majorité des élèves marocains qui, eux, demandent cette substitution. Nos futurs preneurs de décisions, cette minorité qui n'est autre que nous, prendra l'élan que le Maroc en prend aujourd'hui et suivra la course. Et je vous défends, je vous défends de dire que nous n'aurons pas la volonté politique et sociale de faire le changement pour les jeunes citoyens de demain. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me tiens aujourd'hui devant vous, fier et heureux de pouvoir vous démontrer l'absurdité des propos de mes adversaires. J'aimerais tout d'abord remercier notre école pour l'opportunité qu'elle nous fournit de pouvoir discuter de sujets aussi importants que celui pour lequel nous nous sommes réunis aujourd'hui. Et avant que je me passe à ce que je voulais dire, vous n'avez clairement pas saisi la subtilité de la diplomatie marocaine en parlant de 83 pays parlant l'anglais. Revenons à nos moutons. L'anglais ne peut pas remplacer le français. Il est vrai que l'anglais est la langue des sciences et de l'économie. Notre rapport à la langue française est une autre paire de manches. Nous ne pouvons remplacer la langue de Molière par celle de Shakespeare et voici pourquoi. Nous sommes d'accord que lorsque, par exemple, nous remplissons un document administratif, ce dernier est écrit soit en arabe, soit en français, de même pour les documents médicaux, les assurances, les factures et autres. Dans tout ce que je viens de vous citer, n'avez-vous pas remarqué l'absence de la langue anglaise ? Chers opposants, vous souhaitez rendre service au Maroc en abolissant une langue qui selon vous n'a plus aucune utilité, qui ne fait que rappeler le jour sombre du protectorat. Mais vous vous y prenez de la mauvaise manière. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, c'est pour cette raison que votre projet de grand remplacement est voué à la perte. Déjà que votre point de vue est illogique. Et c'est vrai. Pourquoi remplacer lorsqu'on peut ajouter ? Expliquez-moi. Pourquoi chercher à amoindrir notre déjà assez maigre bagage linguistique lorsqu'on peut l'enrichir ? Comme l'a si bien dit Ludwig Wittgenstein et retenez bien cette phrase, les limites de ma langue sont les limites de mon univers. Cette maxime n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Ainsi, l'apprentissage des langues est donc la voie la plus rapide qui nous permettra d'atteindre un développement total. Et puis, la suppression de la langue française au Maroc ne ferait que rajouter des problèmes dont nous n'avons guère besoin. Et je laisserai à ma camarade le soin et le plaisir de vous en parler. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au rôle social que détient la langue française au Maroc. Le français est la deuxième langue la plus parlée au Maroc juste après l'arabe dialectal, ce qui montre la place prestigieuse qu'il détient de notre culture. Ceci étant bien évidemment dû à notre passé colonial. Et aussi douloureux qu'il a été, nous ne pouvons nier que ces 44 années d'histoire ont eu un impact non négligeable sur ce qui est devenu notre société. Maintenant, pour que vous puissiez bien vous imaginer la situation et ses enjeux, je vous demanderai de faire un petit exercice de réflexion. Imaginez qu'un beau matin, en vous réveillant, l'État annonce son projet de vouloir remplacer la langue française par l'anglais. Quelle serait votre réaction ? Serez-vous plutôt heureux ou bien perplexes ? Si cette situation vous enchante, tant mieux pour vous, mais sachez que vous ne serez qu'une minorité. En effet, détachez-vous un moment de votre petite personne et arrêtez de voir cette situation selon votre angle de vue. Vous qui faites de belles études dans une école prestigieuse qui a pensé à vous approcher à la langue de Shakespeare assez tôt de votre cursus scolaire. Sachez que la grande majorité des étudiants inscrits ici au Maroc n'apprennent l'anglais qu'à partir du lycée. Et puis, ma foi, ce genre d'initiative se prend sur le long terme. Pensez-vous réellement que le Maroc puisse l'assumer ? A-t-il déjà assumé l'arabilisation ? Ne l'a-t-il pas abandonné au niveau du cycle qualifiant ? N'a-t-on pas pu constater de nos propres yeux les dégâts incommensurables que cela engendrerait sur le supérieur ? Chers opposants, pitié, le Maroc est encore en train d'essuyer ce premier échec. Pensez-vous réellement qu'il puisse en essuyer un autre ? Revenons maintenant, si vous voulez bien, à un terme que j'ai cité plus tôt, qui est le multilinguisme. Ne pensez-vous pas, chers opposants et publics, que remplacer une langue qui plus est une langue qui appartient à notre culture ne vous bénéficiera en aucun cas ? N'encourage-t-on pas de nos jours dans le monde et les pays développés l'apprentissage des langues et le pluriculturalisme ? Dans une ère où l'on exulte le multilinguisme comme un concept qui permet à tout un chacun de maintenir des relations fortes avec son prochain, pourquoi devrions-nous nous amputer d'un aussi bel atout au profit d'une langue, certes, tout aussi intéressante, lorsqu'on peut assurer une paix durable sur tous les plans ? Pourquoi dans un monde où toutes les barrières s'effacent face au multilinguiste, devrions-nous jeter une clé par la fenêtre ? Je vous laisserai méditer sur cette dernière phrase et je vous remercie pour votre attention. Alors, déjà, Bouheli, c'est ça ? Sachez que la position géographique du Maroc n'a rien à voir avec la langue utilisée dans le système éducatif et cela ne dépend pas de l'aspect géographique d'un pays. En plus, les Marocains se dirigent de moins en moins vers la France pour leurs études supérieures. Et, mademoiselle, tu es juste trop belle aujourd'hui, mais tes propos ne sont pas à la hauteur de ta beauté. Car, sache que le français, que la France fait zéro effort pour développer ses anciennes colonies africaines, contrairement à l'Angleterre, qui, elle, en ayant relâché ses anciennes colonies, a fait un suivi pour leur développement. On donne comme exemple l'Afrique du Sud. Mais bref, mesdames et messieurs, vos regards me semblent perdus et égarés, mais ne vous inquiétez guère. Tant que vous nous suiviez, mes camarades et moi, vers le chemin du développement, le chemin de l'évolution. Et je vous garantis, je vous garantis que nous gravirons les échelons ensemble, unis, main dans la main, afin de conquérir notre rêve, notre réussite et notre avenir. Quant à vous, chers opposants, si je suis ici présente aujourd'hui, c'est pour jouer mon rôle de messagère entre l'ignorance et la prise de conscience, afin de vous aider grandement à écarquer les yeux et à nettoyer vos idées poussiéreuses. Chers audiences, sachez que lorsque l'Anglais substituera le français, le Maroc bénéficiera de trois mérites principaux. Le premier est la confirmation de l'orientation du pays vers la maîtrise des outils du progrès scientifique et technologique ainsi que du développement. Le second est d'être en harmonie avec les changements qui s'opèrent dans la société marocaine. Et le troisième est la démocratisation du savoir pour l'ensemble des classes sociales. Cette transformation est une stratégie engageant l'avenir, où tout est du moins réfléchi et planifié. En tout, c'est une évolution autant logique que nécessaire. De ce fait, mes camarades et moi ont pu finir par déduire que le monde évolue dans un contexte d'universalité et le Maroc a le devoir de s'y ancrer. Ainsi, il me désole l'idée de savoir que vous, chers opposants, aient une incapacité flagrante à développer quelconque volonté. C'est pour ça que je vous prie d'agir dans l'intérêt de notre pays. Merci. Merci. Applaudissements Mademoiselle, vous manquez vraiment, je m'excuse, je m'excuse, mais vous manquez de tact et de subtilité. Et c'est sûrement pour cela que vous n'avez pas réussi à saisir la subtilité de la diplomatie marocaine comme je l'ai expliqué. Le Maroc ne s'oriente certainement pas vers la France, mais il s'oriente beaucoup vers l'Afrique francophone. Je suis aussi navré. Navré de voir que nos opposants se sont inscrits dans une tradition profondément idéaliste. Ils ont décidé d'adopter en notre égard une rhétorique accusatrice, instigatrice de discorde, de vice. Car oui, il est bien beau de revêtir la tunique des progressistes. L'unique façon pour certains de s'élever au-dessus de la plèbe est de crier à tout va à l'obscurantisme ambiant. Mais aujourd'hui, je pense que l'obscurantisme est clair. Et comme je l'ai prédit, nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup parlé et le constat est clair concernant l'absurdité d'une révolution linguistique. Mais avant de disposer, j'aimerais aussi discuter avec vous de sa faisabilité. Car oui, il est bien beau de clamer haut et fort que nous détenons entre nos mains la clé du développement de notre nation, mais il faudra aussi l'appliquer. Un peu à l'image de Midas qui voulait à tout prix que tout ce qu'il touche se transforme en or. Mais dès qu'il fut gracié par le panthéon grec de cette aptitude, il ne put se nourrir. Ainsi est la condition des projets actifs déficitaires d'une réflexion nécessaire. Afin de mener à bien leurs projets, il sera nécessaire de reformer la majorité du corps professoral marocain, un corps qui, je le rappelle, a déjà besoin de plus de membres. Il sera aussi nécessaire de dénicher des formateurs qualifiés en langue anglaise couplés d'une autre matière afin de remplacer tous les formateurs actuels, doubler ou tripler le budget accordé à l'éducation nationale tant que vous y êtes, subir le choc des générations en formation complètement différente comme l'a si bien dit mon camarade et licencier une grande partie des profs de français et ça, je ne le permettrai pas puisqu'ils ont dans mon histoire un rôle important et je porte à leur égard une affection particulière. Enfin, je m'excuse pour cette petite parenthèse un petit peu sentimentale. Pour tout vous dire, plus que tout, il faudra inonder de changements un secteur à la fragilité reconnue. Au lieu de le fortifier, nous décidons de nous attaquer à son amarrage, à l'image du fou creusant sa propre tempe et s'ensevelissant au passage. Vous qui avez cette soif de changement, vous qui avez cette soif si grande de changement, investissez votre énergie et votre rigueur dans l'amélioration de la condition de la langue arabe dans notre société. Oui, la langue arabe, cette langue mère, mais hélas, une langue étrangère, après tous les processus d'arabisation qui ont connu un échec cuisant comme l'a démontré mon camarade. Tout cela pour vous montrer qu'avec nos structures, votre initiative restera un fantasme parmi tant d'autres. Pour ne rien vous cacher, mesdames et messieurs, tout au long de ce débat, je suis motivé par un patriotisme profond. Le français est la langue du colonisateur et nos aïeux se sont émancipés de leur chaîne par la seule force du peuple. Aujourd'hui encore, nous ne subsistons que grâce aux vestiges d'une gloire révolue. Mais ces vestiges nous hantent et il est impossible pour nous de nous défaire de cette langue sans subir des conséquences démesurées. Et l'amour, l'amour que je porte pour cette nation ne me permet pas de vous laisser la mener au bas du gouffre. Ce sera tout pour les économistes. Merci. Merci. Chère audience, honorable jury, chers opposants, bonjour. Je me tiens derrière ce pépitre afin de tirer la sonnette d'alarme car ce bercer d'illusion n'est apparemment plus qu'un choix. Je suis aussi ici pour réveiller mes temps aimables opposants de leur trance irréelle qui n'est au passage qu'un tissu de mensonges et de vileversés d'une absurdité évidente et d'un extrémisme accablant. Déjà, monsieur dont je ne connais pas le prénom, tu as osé dire que l'on considère la langue française comme étant absurde alors que les seuls ayant dit une telle bêtise c'est vous, mes chers. Ensuite, vous avez osé dire qu'il y a une relation avec la langue arabe alors qu'il n'y a aucune relation. On est en train de parler de français et seulement de français. Et pour ton information, nous ne sommes pas en train de jouer à un jeu d'échecs mais on est en train de parler de l'avenir de tout un pays et qui repose sur nos bras. Si l'anglais ne peut pas substituer le français dans le système éducatif marocain, eh bien la question ne se poserait pas et ce débat n'aurait pas lieu. Donc ma simple présence sur cette scène derrière ce pipitre est l'un des arguments les plus puissants. Et comme étant membre de la génération future dont le seul but est de faire de ce pays un pays où régit force et puissance, un pays dont on jalouserait les ressources et les opportunités, un pays qui inspirerait crainte et respect au reste du monde. Car le fait que le futur génération, c'est-à-dire vous et moi chers camarades, entrevoyant un futur des plus éclatants pour notre pays et ce à travers les diverses facilités que nous offre la langue anglaise, n'est pas quelque chose qui puisse être négligé. Alors pourquoi essayez-vous de nier que la langue française est sur le point de rendre son dernier souffle pour passer le flambeau à la langue anglaise qui, elle, flamboyante de vie, nous offre la promesse de possibilités dont nous ne pouvons que bénéficier ? Vous parlez de fausses ambitions, mais bon sang, réveillez-vous très cher ! Le Maroc est déjà en plein changement. Donc soit vous choisissez de suivre les bonnes décisions ou vous payez les conséquences de votre ignorance. Et puis, ne nous disons pas que celui qui te craint en ta présence t'ennuie en ton absence, la France aujourd'hui pense pouvoir nous tromper encore une fois avec sa soi-disant tentative de modernisation de l'État marocain. Alors oui, la colonisation a aidé énormément et de manière irrévocable notre pays à s'ouvrir au reste du monde, mais l'histoire de la colonisation est souvent écrite par le sang des innocents. Et aujourd'hui, plus que jamais, la France, pays opportuniste, nous tourne le dos. Alors pourquoi fermez-vous les yeux face à un constat aussi clair ? Ce n'est pas que la France n'a plus besoin de nous, c'est que nous n'avons plus besoin de quiconque pour faire de ce pays un pays digne de ce nom. Le Maroc a vécu l'esclavage, le racisme et tout type de violence et de châtiment depuis 1912. Et vous pensez que l'on resterait encore les bras croisés ? Vous pensez que notre conscience normalisera votre inconscience ? Je m'excuse, mais non, cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Mesdames et messieurs, honorables jurys, être contre la langue anglaise comme première langue étrangère pour le Maroc s'est déclaré forfait face à l'emprisonnement, la colonisation et surtout le développement. Et c'est pourquoi mes coéquipiers et moi et j'espère vous aussi chère audience ne déclareront en aucun cas forfait. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501